Dans notre émission de la semaine dernière, nous avons montré comment le monde scientifique est de plus en plus secoué par les découvertes faites dans le monde de la biologie. Des découvertes qui remettent sérieusement en question la théorie darwinienne de l'évolution des espèces et qui pointent plutôt vers ce qu'on appelle aujourd'hui un dessin intelligent. Mais il n'y a pas que la biologie qui pointe dans cette direction. Avec mes invités d'aujourd'hui, nous allons voir que l'observation de l'univers lui-même est une source d'étonnement. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. On continue aujourd'hui notre présentation, notre réflexion, notre partage autour du thème du dessin intelligent. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souvenez qu'on a présenté ce mouvement qui est un vrai mouvement dans le monde scientifique aujourd'hui et qui de plus en plus, en regardant le monde, constate qu'il y a derrière le visible une intelligence qui doit être à l'origine de tout cela. On en a parlé spécialement la semaine dernière dans le monde du vivant et aujourd'hui, on va en parler davantage dans l'univers. Avec moi aujourd'hui, deux membres de l'équipe Harmonie Science et Foix, Daniel Capitanou et Michel Dupuis, que je salue. Bonjour. Merci d'être revenu avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de l'univers. Et je dois vous dire que ça m'intéresse spécialement parce que le sujet qu'on a traité la semaine dernière, je le connais un petit peu, je ne vais pas dire que je le maîtrise, mais je le comprends. Tandis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau pour moi. Donc je suis curieux d'apprendre ce que l'univers nous révèle sur cette intelligence. Mais avant de le faire, je me tourne vers vous, Daniel, parce que je crois que vous vouliez rajouter un ou deux éléments importants concernant le dessin intelligent dans le monde du vivant. La réalité, c'est que la dernière fois, nous avons occupé notre temps de démission avec un sujet qui est passionnant, c'est la complexité irréductible. Il faut juste dire que le dessin intelligent comporte un autre volet qui concerne la probabilité que tout cela arrive par hasard. Et il démontre, preuve à l'appui, que les probabilités sont carrément farfaites. Donc ça ne se peut pas. Une autre chose, c'est que, par exemple, au niveau de la chimie organique, la critique la plus féroce vient de la part des scientifiques qui travaillent dans le domaine de la chimie organique, qui disent qu'on croit à la biogénèse tout simplement parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, la synthèse à l'intérieur de ce mécanisme immense qui est la vie. Et c'est pour cette raison qu'on se permet d'avancer des hypothèses que la vie peut émerger de manière spontanée. On a aussi un volet qui comprend deux types de technologies. C'est d'abord la technologie d'information qu'on retrouve, bien sûr, dans l'ADN. Mais un autre type de technologie qui est évident, c'est la technologie nanorobotique appliquée spécifiquement à la manufacture. Pourquoi ? Parce que la vie, ça concerne surtout la fabrication des éléments qui soutiennent la vie, les protéines. Donc en fait, quand on parle de dessin intelligent, il y a tout un ensemble, tout un faisceau d'évidence dans des domaines différents qui peuvent être aussi bien statistiques, mathématiques, on disait de l'ingénierie, qui montrent que tout pointe dans le sens d'un concepteur intelligent. Tout à fait. Et c'est aussi le cas quand on parle de l'univers. C'est intéressant parce que dans le monde du vivant, j'allais presque dire, pour quelqu'un qui réfléchit un peu, c'est presque une évidence. que tout ça, c'est trop complexe et trop bien fait pour que ce soit par hasard. Maintenant, quand on regarde l'univers, peut-être on le connaît moins bien. Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à se dire qu'il doit y avoir quelqu'un derrière cet univers ? Comme on mentionnait un peu la dernière fois, jusqu'à la moitié du XXe siècle, on croyait, dur comme le fer, que l'univers étant éternel, cela voulait dire qu'il n'a pas été créé. Donc, on exclut la nécessité d'un créateur. Donc, c'était facile, du point de vue conceptuel, de passer à côté de la présomption que le monde a été créé. Donc, c'était facile à devenir athée. Sauf qu'au moment, quand les évidences révélées, par exemple, par le scientifique Hubble, nous ont fait comprendre que l'univers est en expansion. Si on fait le compte à rebours, ça veut dire qu'il a un point d'origine. S'il a un point d'origine, il a un commencement. S'il a un commencement, là, on doit expliquer d'où vient ce commencement. Et d'ici, on a été un peu obligé de faire le retour sur les différentes hypothèses dont le dessin intelligent était la plus proéminente. Et d'ici, toute la saga. Et s'il y a un commencement, il a fallu qu'il y ait cette étincelle du début, en quelque sorte, et puis cette étincelle, il faut l'expliquer. Et c'est très difficile de l'expliquer s'il n'y a pas une cause extérieure. Et les choses vont être encore plus compliquées parce que, comme mon collègue va nous expliquer, les choses sont trop bien faites, trop bien harmonisées et réglées pour dire que c'est là, voilà, il n'y a pas ou pas, par hasard. Alors, Michel, Daniel vient de dire, les choses sont trop bien faites, trop. Alors, c'est vrai qu'empiriquement, nous qui ne sommes pas spécialement des scientifiques, on constate, on se dit, tiens, par exemple, quand on voit le rôle du soleil, le rôle que le soleil joue par rapport même au monde du vivant sur cette Terre, on se dit, tiens, il y a quand même un lien assez extraordinaire. Mais en fait, les preuves et les évidences qu'il y a eu un concepteur au niveau de l'univers sont beaucoup plus précises et fines que ça. Oui. Je pourrais mentionner que des recherches effectuées sur un très grand nombre de forces fondamentales de l'univers, par exemple, la force gravitationnelle, la force magnétique, la force nucléaire forte et faible, montrent que celles-ci sont parfaitement équilibrées entre elles et réglées à un très haut degré. Si ce n'était pas le cas, l'univers se désintégrerait littéralement. Une des plus grandes forces de l'univers, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, en fait, c'est une force d'attraction entre deux objets. Elle dépend de la masse de ces objets et de la distance qui les sépare. Alors, par exemple, le fait que la Terre tourne autour du soleil, ça a un lien avec ça? Oui. OK. Donc, tout est attiré par la force gravitationnelle du soleil. Alors, donc, lorsque je parle de la force gravitationnelle, en fait, elle dépend de la masse de ces objets et de la distance qui les sépare. Ça veut dire que plus la masse de ces objets est grande, plus la force gravitationnelle qui va s'exercer entre eux va être forte. Plus la distance qui sépare ces objets est grande, plus la force gravitationnelle qui va s'exercer entre eux va être faible. Autrement dit, la force gravitationnelle qui s'exerce entre deux objets est directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Bon. Ça peut être un peu plus complexe, là, peut-être, pour mincer la formule de la force gravitationnelle pour nos auditeurs. Dans la formule de la force gravitationnelle, on a une constante qu'on appelle la constante gravitationnelle, qui est la même dans tout l'univers. La moindre variation de cette constante gravitationnelle en milliardième d'unité, à la hausse ou à la baisse, fera en sorte que l'univers se dissiperait trop rapidement ou s'effondrerait sur lui-même. Et les étoiles, les planètes et la vie ne pourraient pas exister. Les scientifiques estiment présentement que l'univers est en expansion. Donc, c'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et plus les galaxies s'éloignent les unes des autres, plus ils vont vite. Dans la formule du taux d'expansion de l'univers, on a aussi une constante qu'on appelle la constante cosmologique, qui est la même dans tout l'univers. La moindre variation de cette constante cosmologique en milliardième d'unité, à la hausse ou à la baisse, encore une fois, fera en sorte que le taux d'expansion de l'univers serait trop rapide ou trop lent. Et la vie ne pourrait pas exister. Dans l'univers, il y a aussi un équilibre entre la force gravitationnelle et les forces magnétiques, qui nous protègent contre les rayons cosmiques des étoiles. Le moindre déséquilibre ferait en sorte que les étoiles qui abritent la vie, c'est-à-dire qui produisent la lumière et la chaleur essentielles à la vie, ne pourraient tout simplement pas exister. Ce qui veut donc dire que toutes ces forces, vous avez parlé de forces gravitationnelles, magnétiques, ces forces-là semblent avoir été en quelque sorte très précisément mises au point, réglées... Par un concepteur intelligent. Donc, c'est à peu près ça, oui, effectivement. Et d'ailleurs, même, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait ces lois? Parce qu'en fait, si tout ça était le produit du hasard, on pourrait s'attendre à ce que ce soit relativement chaotique. Or, tout ça est très finement réglé. Effectivement. Et on pourrait y aller aussi au niveau atomique. Au niveau atomique. Au niveau des atomes. Là, on a parlé plutôt de l'infiniment grand, quand on parle des étoiles, etc. Mais quand on va dans le monde, alors, de l'atome, on retrouve ces mêmes réglages? Absolument. Donc, il y a un équilibre entre la force nucléaire forte, qui est cette force qui permet la cohésion des protons et des neutrons dans le noyau de l'atome, et la force nucléaire faible qui est reliée à la radioactivité lorsque le noyau d'atome est instable. Le moindre déséquilibre ferait en sorte que les éléments de base seraient instables et la vie ne pourrait pas se maintenir. Il y a un équilibre aussi entre la masse des protons qu'on retrouve dans le noyau de l'atome et qui détermine la nature de l'atome et la masse des électrons qui tournent autour du noyau de l'atome et qui sont responsables des réactions chimiques entre les atomes. Le moindre déséquilibre ferait en sorte que les forces électromagnétiques domineraient la gravitation et on n'aurait que de petites particules éparpillées partout dans l'univers. Sans aucune cohésion. Et voilà, sans aucune cohésion, et ça ne permettra pas la formation d'étoiles, de planètes et encore moins la vie. Il faut dire aussi que dans l'univers, il y a un équilibre également entre la masse et l'énergie. Le moindre déséquilibre ferait en sorte que la vie ne pourrait pas exister. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a un arrangement qui s'apprête à une plan. On se rend compte que c'est constante, et j'imagine que c'est des constantes mathématiques. Finalement, elles semblent répondre à un plan et dans ce plan, il y aurait la création de la vie, il y aurait l'apparition de la vie, il y aurait la possibilité de la vie. C'est ce que, Daniel, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Alors, si on dit au niveau macroscopique de l'univers, il y a des lois, il y a des constantes, et on se rend compte que c'est finement réglé. Oui, des lois qui régissent l'univers. Qui régissent l'univers. On va au niveau microscopique, au niveau de l'atome, et on retrouve des lois précises, mathématiques, finement réglées, qui permettent cette cohésion. Tout ça, Daniel nous le rappelait, permet aussi que la vie et le monde du vivant existent. Ce sont ces éléments-là qui ont amené les scientifiques du mouvement des scènes intelligents à dire qu'il y a forcément un concepteur derrière. Même à l'extérieur du mouvement, je dirais. Il y a de plus en plus de voix, des gens qui ont de l'autorité, qui disent, voilà, force de constater, les choses sont trop bien faites pour dire que c'est venu par hasard, tout d'un coup. Et ces voix-là se font entendre de plus en plus. Oui. Alors maintenant, j'aimerais que vous m'éclairiez sur quelque chose dont on entend parler de plus en plus. On parle de l'univers, mais maintenant, on parle de multivers. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression multivers? Bon. Certains scientifiques émettent l'hypothèse d'un multivers, c'est-à-dire plusieurs univers. Ils émettent cette hypothèse parce qu'ils se disent, ça prend plusieurs univers pour avoir un univers viable comme le nôtre où on a présence de vie. Mais cette idée ou cette hypothèse n'a jamais été observée, ni démontrée, ni prouvée. Donc, c'est juste théorique, c'est le fait qu'on se dit, on se dit, ça serait trop chanceux, entre guillemets, qu'un seul univers puisse produire la vie. Donc, il doit y avoir une multitude d'univers. C'est quelque chose comme ça? Exactement. C'est justement pour éviter que l'affirmation de l'existence de l'univers par hasard soit trop suspecte. Donc, alors, on a ressenti le besoin d'avoir comme une espèce d'émission d'univers en chaîne à la bande roulante. Puis, voilà, à chaque fois qu'un univers apparaît, il y a toujours une configuration spécifique. Et c'est justement par chance que nous, on se trouve dans un univers qui a la configuration de cette manière. Mais, restez tranquille, il y en a d'autres qui sont pires que nous autres. Mais ça, ce n'est pas vérifiable, ni vérifié. On ne peut pas vérifier. Voilà. Et c'est ça. Donc, je pourrais même mentionner que, en terminant par rapport à ça, donc la cosmologie a fourni un nombre accru de preuves que l'univers doit s'appuyer sur des paramètres devant être minutieusement réglés pour que la vie puisse exister. Il suffit qu'un paramètre soit déréglé, même si les autres ne l'étaient pas, que ça serait la catastrophe et rien ne fonctionnait. L'univers s'écroulerait et la vie serait impossible. Et voilà. Et je peux citer, donc... Quelques-uns de ces scientifiques qui, justement... Oui, des scientifiques éminents. Par exemple, Martin Rees, professeur de cosmologie et d'astrophysique, qui dit que, où que les physiciens regardent, ils verront des exemples d'un ajustement parfait. Un autre, donc un autre scientifique éminent, Stephen Hawking, bien connu celui-ci... Bien connu, bien connu, bien connu. Oui, physiciens et cosmologistes bien connus. Il dit ceci, « Ce qui est remarquable, c'est que la valeur et les chiffres semblent avoir été très finement ajustés pour rendre possible le développement de la vie. » Et une dernière citation... Juste un instant par rapport à cette citation, parce que Stephen Hawking, c'est pas quelqu'un qui fait partie du mouvement du dessin intelligent. Non, non. Mais bien, malgré cela, il reconnaît lui-même. Et voilà. Il le reconnaît lui-même, puis c'est quand même un scientifique très éminent, Stephen Hawking, mais il le reconnaît. Il voit que l'univers est tellement complexe et toutes les lois sont là. Alors, c'est pour ça que c'est difficile pour lui de nier ça. Et une troisième citation que je pourrais citer d'un autre scientifique éminent également. Donc, David Deutsch, professeur et physicien, qui dit ceci, « Si quelqu'un affirme ne pas être surpris par des caractéristiques spéciales que l'univers a, il se cache la tête dans le sable. » Donc, ces caractéristiques sont surprenantes et improbables. Alors, ça vous donne une idée, là. Ça montre à quel point les gens qui étudient en profondeur l'univers se rendent compte qu'il y a derrière quelque chose qui a été finement réglé. Daniel, est-ce que ce mouvement qu'on appelle du dessin intelligent, est-ce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il révolutionne un petit peu le monde scientifique ? Donc, si on regarde la cadence, si on regarde l'histoire, le déroulement des choses jusqu'au présent, donc on voit que de plus en plus de voix se montrent insatisfaites par rapport à la déclaration des fois du naturalisme et du matérialisme. Pour quelle raison ? Parce que si on arrive à chercher la cause de notre univers à l'extérieur de notre univers, on vient de quitter le cadre familière du naturalisme et du matérialisme. Parce que, voilà, on arrive à court démunition. On n'est plus dans l'observable. On n'est non plus dans l'observable, mais ce qu'on observe ne suffit plus pour justifier l'existence d'une telle complexité, d'un tel réglage, d'un arrangement aussi magnifique et bien structuré. Donc, on est en train d'aller sur le terrain d'une cause extérieure à notre univers et donc on est tout près du dessin intelligent et de la création. Donc, on a envie de féliciter les scientifiques, même agnostiques, qui se tournent vers l'extérieur de l'univers pour chercher une cause. Quoique l'hypothèse du multivers n'est pas la seule, mais juste voyant qu'ils cherchent cette hypothèse ailleurs, ils ne sont pas dans la bonne direction. Alors, on est juste content de le voir, aller dans cette direction et de les féliciter. Michel, j'aimerais qu'on puisse terminer ce moment d'échange avec deux autres citations que vous me lisiez tout à l'heure en préparant l'émission et puis qui sont vraiment très fortes. Effectivement. De scientifiques éminents qui reconnaissent... Encore une fois. Encore une fois, cette intelligence derrière la création de l'univers. Oui. Alors, un autre scientifique, Fred Hoyle, professeur astrophysicien et cosmologiste, il dit ceci. Une interprétation de bon sens des faits suggère qu'une superintelligence interagit avec la physique et qu'il n'y a aucune force aveugle dont il serait intéressant de parler dans la nature. Ces faits sont si accablants que cette conclusion n'est presque pas une question à soulever. Et je pourrais terminer avec un autre physicien bien connu, donc, qui est une sommité aussi dans le monde scientifique, Paul Davis, physicien. Il dit ceci. « Il semble que quelqu'un a parfaitement réglé les chiffres de la nature pour créer l'univers. L'impression de conception est criante. » Alors, voilà. Merci à tous les deux pour ce partage qui certainement va nous permettre de mieux comprendre à quel point l'univers et nous-mêmes sommes le résultat d'une intelligence qui l'a voulue. Merci à tous les deux. Et non pour le fruit du hasard. Merci à tous les deux. Et j'aimerais terminer en lisant avec vous une déclaration qui n'a pas été faite par un scientifique du 21e siècle, mais bien par le roi David. Il y a déjà plusieurs milliers d'années, on trouve cette déclaration dans la Bible, dans le livre des Psaumes, au chapitre 19. Et je lis quelques versets. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, le son n'est point entendu, mais leur retentissement parcourt toute la Terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. » Pour faire suite à la présentation d'aujourd'hui, pour vous permettre d'aller encore un peu plus loin, nous avons une offre, notre offre de la semaine, que nous présente France. Bonjour France. Bonjour Émilie. Alors, le livre que tu as entre les mains, on l'a déjà présenté la semaine dernière. Oui, nous l'avons présenté. Appelle-nous. Oui, alors le titre, c'était « Création d'un créateur au hasard de l'évolution ». Donc, on le présente encore cette semaine pour encourager les gens à aller un petit peu plus loin, non seulement au point de vue scientifique, mais aussi au niveau de la foi, comme on l'a dit. Comment on peut harmoniser les deux? Oui, parce que notre auteur est un croyant et un scientifique. Alors, il présente très, très bien différents sujets. Puis aujourd'hui, étant donné que ça tournait autour du cosmos, donc il y a certains éléments dans le livre qu'on peut retrouver. Alors, on l'offre tout simplement à 13 $ et on additionne les frais de poste. C'est un livre très accessible, très intéressant pour développer ses connaissances. Bien illustré. Il y a des citations, des explications, des tableaux. Donc, c'est un livre très intéressant à lire, évidemment. 13 $ plus les frais de poste, ce qui n'est pas très cher pour un livre de cette valeur. Non, puis les frais de poste ne sont pas très élevés parce qu'il n'est pas trop épais. Et puis, aujourd'hui, tu voulais nous parler aussi de quelque chose de très important que tu as à cœur, que nous avons tous à cœur, qui sont donc nos cours bibliques. Oui, nos cours bibliques, qui ont honnêtement un petit succès quand même, un bon petit succès. Modestement, on a déjà près de... en ligne, pour le cours découverte, qui se fait en ligne, on a quand même déjà près de 500, un petit peu plus que 500 étudiants. Et puis, pour le cours par correspondance, près de 70. Ça, c'est... Par correspondance, c'est les étudiants actuels. Il y en a beaucoup qui l'ont terminé. Mais ça, c'est vraiment notre cours de base qu'on recommande à tout le monde, découverte, parce que c'est un cours où on peut étudier 26 leçons, 26 sujets bibliques. C'est vraiment le cours qui nous initie à la Bible comme tel. Donc, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la Bible pourrait découvrir, là, les grands thèmes bibliques. Oui. Et même quelqu'un qui connaît la Bible pourrait y trouver des choses intéressantes, parce que je connais plusieurs personnes qui l'ont fait, qui ont dit, ah tiens, je n'avais jamais pensé à ça. Oui, puis il ne faut pas oublier que pendant qu'on fait ce cours-là, on se sent vraiment édifié. On est vraiment en train d'approfondir la parole de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, c'est une belle expérience à vivre. Donc, le cours découverte, on peut le faire comment? On peut le faire par correspondance? Oui, et on peut le faire en ligne aussi. Donc, il suffit d'aller sur www.ilestécrit.tv et on va s'inscrire tout simplement. Donc, ça, c'est un cours qui est vraiment accessible en ligne par correspondance. Par correspondance, c'est toujours pour les gens à l'intérieur du Canada, donc les résidents canadiens, évidemment. Et puis, on a deux autres cours. Alors, le deuxième, c'est un cours qui touche un petit peu les sujets qu'on a vus dans le cours découverte, mais il est vraiment adapté à nos amis autochtones. Donc, au niveau de la présentation, au niveau des légendes qu'on peut utiliser à l'intérieur du cours, les gens se reconnaissent, sont vraiment comme dans leur culture. Alors, c'est un cours de 30 leçons. Découverte, c'est 26 leçons. Celui-ci, il s'appelle Un jour nouveau. Et on peut le faire toujours à son rythme. Tu dis 26, 30 leçons. Chacun va à son rythme. Il n'y a pas de rythme obligé, bien sûr. Non, absolument pas. Puis, c'est toujours gratuit. Ça, c'est bien important à mentionner. Alors, Un jour nouveau. Pour les Premières Nations. Pour les Premières Nations. Pour les gens qui veulent mieux comprendre la culture des Premières Nations. Oui, c'est intéressant aussi. Et le dernier, c'est le cours sur l'archéologie biblique. Donc, ça, c'est notre nouveau-né. C'est un cours de 10 leçons seulement. Donc, ici, j'ai trois exemplaires seulement. Mais c'est un cours qui nous permet d'aller chercher de l'information complémentaire à la Bible. L'archéologie, parfois, prouve et démontre qu'il y a vraiment des passages bibliques qui sont véridiques et qu'on peut s'y fier. Et ça jette de la lumière aussi sur le contexte historique de l'époque. J'ai vu rapidement l'Égypte. Je suis sûr que ça intéressera certains. Oui, 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 absolument. Et on peut donc découvrir comme ça des éléments de l'histoire à travers l'archéologie. Oui. Donc, quelqu'un qui veut aller plus loin, on a beaucoup d'outils. Donc, c'est par correspondance celui-là aussi. Et tout ça, c'est gratuit. Gratuit. Alors, profitez-en. Voici comment nous joindre. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Psaume, chapitre 143, verset 8. Fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute autre émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Et souvenez-vous de cette parole que je vous rappelle semaine après semaine. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada